A l'Assemblée, le Rassemblement National et ses 89 députés ont raflé deux postes clés, Sébastien Chenu et Hélène Laporte, élus vice-présidents, il y en a six au total. Ils ont notamment bénéficié des voix de la majorité. La NUPES dénonce un arrangement. Hélène Terzian. Donc sont élus vice-présidents... La présidente de l'Assemblée Nationale, Yael Broun-Pivet, égrène le nom de ces six nouveaux vice-présidents. Monsieur Sébastien Chenu et Madame Hélène Laporte. Les deux députés RN sont élus respectivement avec 290 et 284 voix, soit beaucoup plus que le nombre de députés de leur groupe. La preuve selon Sandrine Rousseau, députée de la NUPES, que la DIG avec le RN a cédé. LREM a apporté ses voix au Rassemblement National. Ça veut donc dire que explicitement, LREM fait marche-pied pour que le Rassemblement National ait une tribune à l'Assemblée Nationale. Pas de tractation entre les partis, répond Aurore Berger, la chef de file des députés macronistes, mais une juste représentation des oppositions. Ce n'est pas nous qui avons choisi que 89 députés du Rassemblement National aient été élus. Nous, nous sommes élus. Ils le sont, de la même manière que les insoumis le sont. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'encore une fois, toutes les sensibilités souhaitées et voulues par les Français puissent évidemment être représentées. La majorité présidentielle ne participera pas aujourd'hui à l'élection du président de la Commission des Finances. La place se joue entre LFI et le RN.